Mx orientation du panneau Ah oui, les fameux outils Mx, j'ai oublié de vous en parler et j'aurais dû vous en parler dès le départ sans toucher moi-même au panneau. C'est l'excerner les options du panneau. Montrer panneau de défaut horizontalement. Restaurer la configuration par défaut. Ouais. Ouais, 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 ouais. Attendez, je vois déjà le topo moi ici. Je vois déjà le topo. Donc ce que je vais faire, instantané. On va créer un instantané. Il faut peut-être mieux. Il y en a un qui m'a demandé à pas longtemps, il m'a dit « Oh, j'aimerais bien passer à Linux. » Mais j'hésite, tout simplement parce que toi-même, tu n'y es pas. J'ai rigolé un peu, mais bon, il ne me connaît pas. Et voilà, je lui ai dit « Mais si, il ne tracasse pas que je suis sous Linux. » C'est pas parce que cette machine-là, moi, n'y ai pas que je n'y suis pas. Allez, on essaye. CRLF. Alors, le greffe haute-corner a quitté le tableau de bord de manière inattendue. Ah bon ? Ah oui, je vois qu'il n'est plus là. Ah, belle-heureuse là. Mais apparemment... Apparemment, il me donne pourtant chaudes et stop. Je ne sais pas, ça ne fonctionne pas trop. Hop, j'applique. Et voilà, il me semble que c'était les fameux outils MX. Donc d'un coup, on peut passer horizontalement. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Attendez, je vais essayer quelque chose. Donc si je fais ça... Ah ! J'avais pas besoin de créer un instantané. Regardez. Restaurer la configuration sauvegarder. Waaah ! MX orientation du panneau. Restaurer la configuration par défaut. Ça, c'est la configuration par défaut. Ouiiii ! Tiens, mais ce qu'on va faire... Non, on va laisser comme ça. Quoique... Ouais, ben ça, c'est le style vraiment classique. Bon, je vais laisser... Voilà ! Et si je fais à propos... MX orientation du panneau version 15.12. Pas mal. MX outils. Ah ! Ces applications de MX... Oula, petite faute. Épargne du temps et de l'effort... Des tâches importantes. Alors... De base. Réparation du démarrage. Oh ! Installation des codecs. Éditeur de menu. Carte son. Gestionnaire Broadcom. Partage réseau. Installateur de paquets. Changer d'utilisateur. Check APT. CPG. GPG, pardon. Gestionnaire de flash. Orientation du panneau. Gestionnaire des utilisateurs. Avance... Oh ! Avancez. Créer un live USB. Persistance Remaster. Donc des outils pour live, persistance et remastering. Enregistrer une image ISO du système. Cacher les outils individuels du menu. C'est génial ! Voilà les outils MX. Donc toi, tu dégages. Pardon. Toi, tu prends quand même beaucoup de place. Et en plus, j'oublie souvent que je peux... Voilà. Là, on peut faire ça. Réparation du démarrage. MX Boat Réparation est un utilitaire qui peut être utilisé pour réinstaller Grubb. Chargeur d'amorçage sur le MBR Master Boat Record. Eh bien voilà. Ça va en aider... Euh... Ça va en aider certains. Parce que souvent... Euh... Ça arrive, hein. Encore, il n'y a pas longtemps sur la... Blabla... Donc sur Facebook. Il y a eu une demande comme ça. J'aimerais bien restaurer... Euh... Grubb, j'ai un souci. Ou alors problème avec le MBR. Ben voilà. Pas mal du tout. Alors... Installateur des codecs. Cette application vous permet d'installer les codecs restreints qui permettent les fonctions audio et vidéo avancées. Attends, c'est vrai. Donc on va faire... Ben ok. On va voir si ça fonctionne. Ça a l'air, hein. Téléchargement des fichiers codecs. Fichiers codecs ont été téléchargés et installés avec succès. Super. Éditeur de menu. En fait, l'éditeur de menu, c'est pour personnaliser votre menu, votre menu, votre menu. Voilà. Ok. Alors... Carte son. On a trouvé qu'une seule carte son. Ok. Gestionnaire Broadcom. Donc... Internet. Ma carte réseau. Introduction. Les pilotes Linux. Putain, c'est vachement bien fichu. Et c'est vrai. Ah... Blacklisted. Broadcom Driver. Ah... Blacklisted. D'accord. Et ma carte, c'est celle-là. Ça doit être la B43B43 Legacy. Pilote Windows. Les diagnostics. C'est pas mal fichu. Partage réseau. Mais c'est génial ! Mais non, mais c'est tout con. Mais voilà. Encore l'autre fois, il y a un message sur Facebook. Blabla. Qui disait... C'est bizarre. J'aimerais bien activer le partage réseau. Je l'ai activé, mais ça ne fonctionne pas. Mais voilà. Maintenant, à voir si ça fonctionne. Montrez tous les partages réseau. Montrez seulement les partages réseau Windows Samba. Montrez seulement les partages réseau NSF. Voilà. J'annule. Installateur de paquets. Installez des paquets supplémentaires pour utiliser cette fonction. Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet. Audio. Et... Audacity en un clic. Donc, je ne passe pas par synaptique. On va tester. On va tester ça après. Quoi qu'on pourrait. Allez, je suis con. Allez. Audacity. Utilisez l'option. Yes. Faux rapidement. Ah ouais. Comme ça. Rien n'est demandé comme question. Les amis, je vous laisse. Je vais chez Losteo. Allez. Bye Telio. Salut la compagnie. J'arrive en cours de route. C'est notre ami Padit. Dans le chat. Dites-moi ce que vous en pensez des outils MX. Ça a l'air pas mal. Ça facilite la vie. Voilà. Et je trouve que ça devrait faire partie de beaucoup plus de distribution. Les utilisateurs plus avancés s'en foutent. Quoique. Moi, je suis arrivé à... Alain va rire si je dis ça. Il va dire que t'es pas vieux. Je suis pas vieux. Mais je dis toujours que je suis vieux. Et je suis arrivé à un moment de ma vie au niveau de l'informatique où j'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai envie que ça roule tout seul. Parfois je l'admets. Je... 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 Je cherche. Parce que je sais pas comment faire. Bien souvent, non. Je sais comment faire. Mais ça me pelle de bidouiller. Voilà. Je suis arrivé à un stade où j'en ai marre de bidouiller. J'ai envie que ça aille tout seul et directement. Voulez-vous quitter. Mix installateur de paquets. Processus terminé avec succès. Oui. Voilà. Ça a marché. On a installé. Donc on a dit Audacity. On voit qu'Audacity est bien installé. On voit que ça fonctionne. Pourtant j'ai pas encore mis l'ensemble de la distribution à jour. On le fera après. Voilà. Ok. On voit que l'enrôlement fonctionne. C'est bon. Changer d'utilisateur. Cet outil vous permet de changer d'utilisateur sans vous déconnecter. Pour revenir à l'utilisateur premier. Pressez simplement CTRL ALT F7. Revenir à nouveau avec CTRL ALT F8. Voulez-vous changer d'utilisateur ? Euh... Non. Alors... Ah ! Je vois des mises à jour. Vous avez 327 nouvelles mises à jour disponibles. Euh... Oui ben c'est bon. Gestionnaire des flashs. Orientation du panneau. Ben on l'a vu avant. Euh... On l'a vu avant... Via... euh... Mx orientation du panneau. Ils le mettent en évidence parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est important. Gestionnaire des utilisateurs. Oula ! Mx Gestionnaire des utilisateurs. Ajouter et supprimer des users. Effacer un co-utilisateur. Option. Rétablir la configuration d'origine. Sélectionner les options du panneau. Modifier les paramètres de la connexion automatique. Copier synchronisation. Copier entre bureaux. Oula ! Mais c'est génial. Mais c'est super. Attendez. Blabla 2. Mode passe utilisateur. Blabla 2. 2. Confirmer. Blabla 2. Appliquer. J'applique. Petite montre qui travaille. L'utilisateur est ajouté avec succès. Donc si je fais dans Copy Sync. Génial. Copier entre bureaux. Copier seul. Et alors si je crée par exemple. C'est fort recherché maintenant l'utilisateur. On confirme. Mais qu'est-ce que j'ai foutu. J'applique. Petite montre. Merci. Copy Sync. Et voilà. Génial. Copier seul. Synchronisation. Alors. Quoi copier. Quoi synchroniser. Home entier. Configuration de Mozilla. Firefox. Répertoire document. Répertoire partagé. Euh. Mais pour voir si ça fonctionne. Déjà. Déjà. On va faire ceci. Attendez. Répertoire document. Répertoire document. Non. Et c'est copier. Copier seul. De blabla vers blabla 2. Home entier. Appliquer. Avant de débuter la copie. Veuillez fermer toutes les applications ouvertes. Assurez-vous que le répertoire de définition. Un. Un. Ok. 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 Copier des bureaux réussis. Je vais le faire vers le 3 aussi. Fermé. Hop là. Hop là. Euh. Se déconnecter. Déconnexion. Merde. Ouais. J'aurais dû mettre l'option changer de. Blabla 2. Merde. 2. Se connecter. Fermé. Ah. Je garde la même disposition. Ok. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et je suis bien sur blabla 2. On est d'accord. Ben ça fonctionne. Et on peut même synchroniser. Super. Euh. Ouais. Super. Déconnexion. On retourne. Vers le 1. Parce que je vais activer. Merde. Qu'est-ce que je fous. Je vais activer. La possibilité. Voilà comment changer d'utilisateur. Et normalement là. Je peux changer d'utilisateur. Directement. Sans me déconnecter. On va essayer le 3. Normalement là. Je ne devrais pas. Je n'ai rien copié. Merde. Chaque fois je me fais avoir. Bordel. Fermer. Ah par contre. Dabla 3. Voilà. Il n'y a rien de copié. On dirait que c'est un copié. Mais. Mes réglages au niveau du. De. 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 La personnalisation de mon environnement de bureau. Ouais. Gardez. Voyez. Oula. Les mises à jour. Euh. Ok. Docteur D. Les connexions. Ah oui. Et le 3 est toujours connecté. Puisque. Il est. On va faire ça. Là. En tout cas. Ça fonctionne bien. On voit bien. Il n'y a pas. De bug. Il n'y a pas de bug. Bon. J'en étais où ? Paramètres. MX outils. Toutefois. Vous pouvez jouer le mode. Je vous montre. Un joli. Libre, petit bug d'affichage, on appelle ça synchronisation, ah ouais, supprimer les fichiers temporaires, supprimer donc .miniature, supprimer .cache, cotisateur, j'en sélectionne 1, c'est génial, effacer les caches impétés, nettoyer automatiquement, donc supprimer seulement les vieux fichiers du cache qui ne peuvent plus être téléchargés, nettoyer et supprimer tous les fichiers du cache, supprimer les logs, vider la corbeille, c'est super, ça facilite la taille, on a l'impression en fait, comme un peu sous Win, qu'on peut nettoyer sa distribution, alors qu'il faut l'avouer, sous Linux, je n'ai jamais rien nettoyé, ajouter un groupe, supprimer le groupe, c'est super, appartenance à un groupe, c'est génial, Créer un live USB, voilà, c'est une aide boutin qui se lance, persistence remastering, donc cet outil vous permet de modifier un ISO en utilisant un live USB, enregistrer une image ISO du système, ouuuuuh, snapshot est un programme utilitaire qui crée de votre système actuel une image de démarrage ISO, c'est génial, Exemple, je l'ai déjà fait, quand je veux créer une VM de mon système hôte, attention, une VM de mon système hôte, J'utilise, donc là c'est pas tout à fait le même, j'utilise VMware Workstation, et alors une VM de mon système hôte est créée, sous le format VMDK, Cacher les outils individuels du menu, ça veut dire que chaque outil ici, est repris dans le menu, je suppose que si je fais réparation, Voilà, et mix réparation du démarrage, donc chaque outil est repris individuellement dans le menu, si je fais ça, normalement, Voilà, je n'ai plus accès à la réparation, c'est génial, c'est tout con, mais c'est génial, allez on continue, les notifs !